Dossier spécial sur fréquence évasion. A chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société, c'est tout de suite sur fréquence évasion. Dans quelques instants, nous parlerons en compagnie de Cyril Cornier de la loi sur la transition énergétique. Chaque jour, sur fréquence évasion radio, recherche, ovnis, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence évasion, c'est également la voie des sudistes, en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence évasion radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence évasion. Fréquence évasion. Cyril Cornier, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, nous allons faire le point sur la loi de transition énergétique. L'État serait incapable de passer à l'acte sur le nucléaire. Pourquoi, selon vous ? Alors, il faut comprendre qu'effectivement, l'État a fait voter une loi, il y a à peu près un an, en 2015, qui décrivait la transition énergétique en France. Cette transition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour réduire notre dépendance au nucléaire. Il y avait un objectif, il y a un objectif dans cette loi, de réduire à 50% la part du nucléaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 75% de notre électricité qui vient du nucléaire. Et la réduire à 50%. Alors, pourquoi est-ce que l'État, aujourd'hui, a du mal à rentrer dans le concret ? Ils ont du mal à sortir un plan concret pour dire, on va fermer des réacteurs, on va développer les énergies renouvelables. Parce que, depuis 50 ans, l'État français et le nucléaire, ça rime. C'est la même chose, c'est la même histoire. Et que sortir du tout nucléaire, réduire le nombre de réacteurs, pour l'État, c'est un changement de culture énorme. Et ils ont vraiment du mal à se dire, oui, oui, on est arrivé au moment où il faut fermer des réacteurs. D'accord. Alors, à Greenpeace, vous évoquez des erreurs de calcul et de prévision. Oui, parce que, quand même, dans la loi, c'est écrit qu'on doit atteindre 50% de nucléaire en 2025, 50% de la production. Alors, nous, on a fait des calculs, des analyses pour regarder quels sont les besoins de production d'électricité en 2025. Et ce que l'on observe, c'est qu'en réalité, les besoins électriques, ils ne vont pas beaucoup évoluer entre aujourd'hui et 2025. Déjà, depuis 5 ans, la consommation d'électricité en France, elle n'évolue plus, elle est stable. On a toujours les mêmes besoins, parce qu'on est un pays qui est déjà assez mûr, assez mature, assez équipé, qui fait des efforts d'efficacité énergétique. Et même si on développe la voiture électrique, eh bien, à côté, on va avoir de plus en plus d'économies d'électricité qui permettent de maintenir la consommation d'électricité à peu près stable. Et puis, sur les exportations d'électricité, eh bien, il y a de plus en plus de pays qui exportent. Le marché est de plus en plus concurrentiel et on ne va pas non plus beaucoup développer l'exportation d'électricité. Ce qui fait que notre production d'électricité en France va rester stable jusque dans les années 2020 et puis légèrement baisser ensuite jusque 2025-2030. Et du coup, cette production d'électricité, si la moitié doit venir du nucléaire, ça veut dire qu'il va falloir fermer, réduire, en tout cas, le nombre de réacteurs installés d'une vingtaine de réacteurs. C'est ça que ça veut dire. Et ça tombe bien parce qu'en France, nos réacteurs sont de plus en plus vieux et que ça va coûter très, très cher de prolonger leur durée d'exploitation, beaucoup plus chère que de les fermer, en réalité. Alors, vous dites que la PPE doit être corrigée et signée au plus vite. Oui. Alors, corrigée d'abord parce que ça ne va pas de dire qu'on a une loi qui doit permettre d'atteindre 50% de nucléaire en 2025 et puis, de l'autre côté, de sortir un plan, donc une PPE, une programmation pluriannuelle de l'énergie, une programmation énergétique, qui renonce et dit non, non, en fait, on ne va pas réduire la part du nucléaire. Ça ne va pas, donc il faut corriger cette PPE, il faut la mettre en conformité avec la loi. C'est la loi qui prévaut. Elle doit être en conformité avec la loi. Et à partir de là, il faut accélérer le processus de signature pour la mettre enfin en œuvre. Alors, ça va prendre trois mois, la signature, parce qu'il y a des consultations. Et c'est bien la consultation du public en particulier. Mais pour que le public soit consulté, il faut mettre sur la table une programmation pluriannuelle qui est cohérente, qui est conforme à la loi de transition énergétique. Donc, une programmation pluriannuelle qui dit, nous allons fermer une vingtaine de réacteurs d'ici 2023, l'échéance de la PPEC 2023, pour tenir l'engagement de 50% du nucléaire en 2025. Alors, à Greenpeace, vous dites que sur l'application de la loi de la transition énergétique, le gouvernement a déjà six mois de retard. La France est déjà à la traîne dans le développement des énergies renouvelables. Franchement, mais on va y arriver ? On va y arriver par la force des choses. Parce que vous savez, le parc nucléaire français, il est vieillissant. Et vous avez sans doute entendu parler des animaliers et des défauts qu'il y avait sur les réacteurs. Actuellement, on a découvert que, notamment, une entreprise, une forgerie au Creusot, avait produit des pièces de mauvaise qualité. Il y a en tout 27 réacteurs qui sont concernés par ces défauts, par ces anomalies. En France, 27 sur 58. Il y a un réacteur à Paluel qui est à l'arrêt, sans doute pour deux ou trois années encore, parce qu'il a été abîmé pendant des opérations de maintenance. Il y a des réacteurs comme ceux de Fessenheim, mais aussi ceux du Buget ou du Blayet ou encore de Gravelines dans le Nord, qui sont faillissants, qui sont fatigués, qui sont parfois dans des zones dangereuses, sismiques ou inondables. Et en fait, les travaux de maintenance nécessaires, les investissements nécessaires sont extrêmement lourds, difficiles à faire et extrêmement coûteux. Et il se trouve que l'entreprise qui doit gérer et les travaux et les investissements, c'est EDF, une entreprise qui vraiment a montré une perte de savoir-faire très forte ces dix dernières années et une incapacité à financer. Et on le voit bien actuellement, ils sont en difficulté financière et n'auront pas les moyens de financer tous ces travaux. Alors, l'arrêt des réacteurs nucléaires en France, c'est ce qu'il faut justement pour permettre à EDF de soulager un petit peu ses investissements et ses finances, d'investir dans les énergies renouvelables, qui est aussi l'énergie la plus aujourd'hui performante économiquement, la plus créatrice d'emplois. Donc c'est se tourner vers un autre modèle industriel, beaucoup plus prometteur, qui permettra à la France d'opérer sa transition énergétique et aux industriels de créer des emplois et de la création d'économies. Alors, c'est une centrale qui est un tout petit peu plus récente, qui approche de la trentaine d'années. Il y a d'autres réacteurs. Alors, ce n'est pas forcément celle qui est la plus problématique. Celle du Blayet, par contre, plutôt vers Bordeaux. On sait qu'en 99, on était à deux doigts d'évacuer Bordeaux. C'est l'ancien maire de Bordeaux, Arain-Juppé, qui le racontait. Parce qu'effectivement, elle est très proche de l'eau. Et puis, les événements climatiques, on l'a vu, sont de plus en plus fréquents et de plus en plus extrêmes. Donc, elle est dans une situation relativement précaire. Alors, on sait que dans la vallée du Rhône, Tricastin, le réacteur numéro 1, c'est un réacteur qui contient des fissures, par exemple. Qui est non seulement âgé, mais qui contient des fissures. Il faut savoir qu'en France, tous ces réacteurs ne sont pas nécessaires parce qu'on a produit déjà trop d'électricité. Pour savoir, sur les 58 réacteurs, il y en a 12 qui servent juste à exporter de l'électricité aux étrangers, aux pays voisins. Eh bien, ces 12 réacteurs, ils nous coûtent de l'argent. On produit de l'électricité qu'on ne vend pas si cher, qui ne permet pas vraiment de rentabiliser la production. Mais par contre, le risque nucléaire, il est chez nous. Les déchets nucléaires associés, ils sont chez nous. Et les investissements futurs pour maintenir ce parc qui sont très très lourd, ils sont chez nous. Donc, en fait, on a peu de bénéfices, mais beaucoup de poids et de risques à assumer chez nous juste pour les 12 réacteurs à l'export. Eh bien, ce qu'on propose, c'est que, par exemple, on enlève 12 réacteurs et on arrête d'exporter. Ça ne nous rapporte pas grand-chose, mais ça nous enlève beaucoup de risques financiers et de risques sanitaires. Alors, chez Greenpeace, vous demandez au président de la République de s'assurer que son gouvernement corrige ses erreurs en matière de transition énergétique. Avez-vous eu une réponse ? Alors, on n'a pas eu de réponse, mais il faut bien se rappeler que c'est effectivement au président de la République de se positionner. Parce que François Hollande, en 2011, il a dit, juste après Fukushima, alors qu'il était candidat à la présidentielle, il a dit, il faut réduire la part du nucléaire à 50% d'ici 2025, car la France dépend trop du nucléaire. Les centrales sont vieillissantes et certaines, comme celle de Fessenheim, sont sur une zone sismique et inondable. Il avait les bonnes raisons. Il a imploré les bonnes raisons pour dire qu'il faut fermer des réacteurs nucléaires en France. Il a ensuite été élu avec des débats sur le nucléaire. Il a ensuite rappelé maintes fois qu'il fallait réduire la part du nucléaire à 50% en 2025. Il a encore rappelé l'an dernier. Il l'a fait l'année d'avant. Il l'a fait chaque année durant son quinquennat. Ce n'est pas à quelques mois de la fin de son quinquennat qu'il faut qu'il faiblisse, qu'il faut qu'il montre qu'il revient sur ses décisions, sur ses engagements. Il faut qu'il engage la fermeture progressive des différents réacteurs nucléaires. Avez-vous l'intention de mener des actions ? Alors, Greenpeace, on mène des actions depuis 5 ans sur ce sujet de la fermeture des réacteurs. Et ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas arrêter de mettre la pression d'informer, parce que c'est ce que nous faisons beaucoup, d'informer. C'est ce que l'on a fait au travers de cette note. de mobiliser les différents acteurs et puis, bien entendu, de rappeler régulièrement François Hollande à sa promesse, à ses engagements, mais aussi maintenant à sa responsabilité vis-à-vis des citoyens. Il a fait voter une loi dans laquelle il était dit qu'il fallait réduire la part du nucléaire à 50%. Il doit désormais être le garant de son application. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Écoutez, je vous remercie en tout cas de nous avoir appelés. Et puis, j'invite bien entendu les lecteurs, s'ils le souhaitent, les auditeurs, à lire cette note de Greenpeace qui explique, je l'espère, de manière très pédagogique, les raisons pour lesquelles la France peut se passer d'une vingtaine de nucléaires d'ici 2025. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site de Greenpeace Toulouse, www.http.toulouse.greenpeace.fr et par mail gl.toulouse.greenpeace.fr Merci Cyril Cornier, bon courage pour la suite et pour vos actions en tout cas. Merci beaucoup, au revoir. A très bientôt, au revoir. Fréquences Évasion Sous-titrage Société Radio-Canada